Stella est roumaine, Thomas est finlandais. Leur mariage devait être le plus beau moment de leur vie. Ils avaient réuni pour l'occasion leurs proches, venus des quatre coins de l'Europe. Mais le jour de leur noce, un lourd secret, restait longtemps enfoui, refait surface, à mesure que le destin réunit des personnes éloignées depuis dix ans par une tragédie. Une tragédie qui a fauché des vies, brisé des existences, bouleversé des familles entières, mais dont toutes les victimes, directes ou indirectes, partagent une part de responsabilité. Comment réagir face à la violence inouïe de certains drames ? Où s'arrête l'innocence et où commence la culpabilité ? Comment réparer des êtres à tout jamais abîmés par la vie ? Comment faire preuve de résilience après un traumatisme ? Toutes ces questions sont au cœur du nouvel opéra de Kaya Sariao, sobrement intitulé « Innocence ». Sur un livret original de la romancière Sophie Oksanen, la compositrice finlandaise a écrit une fresque musicale d'une rare profondeur pour 80 musiciens, 1 chœur mixte et 13 solistes. « Innocence » sera l'un des grands rendez-vous du festival 2020. Il sera donné en création mondiale à Aix-en-Provence, sous la direction de la chef d'orchestre Susanna Malky, à la tête du London Symphony Orchestra, avant d'être présenté à Amsterdam, Helsinki, Londres et San Francisco. Le metteur en scène Simon Stone a conçu pour cet événement un spectacle ambitieux et monumental à la hauteur de cette œuvre qui promet d'être une véritable tragédie contemporaine. C'est ça le pitch.